Mentalement et moralement. Je comprends fort bien que même le pire monstre... Vous n'avez pas l'air de comprendre. ...aurait le droit d'être défendu. Mais je reviens là-dessus, vous levez toujours la main. Il y a comme une constance là-dedans. Vous y prenez plaisir. Vous n'allez pas me demander pourquoi les gens me désignent. Les gens me désignent parce que je pense qu'ils me trouvent des qualités de défenseur sans doute. Peut-être aussi parce qu'ils voient un lien de continuité dans votre carrière. C'est-à-dire classe Barbie, Carlos, qui était terroriste pour des Palestiniens... Mais là, vous parlez de Carlos, je ne suis pas l'avocat. Non, mais tous ces gens-là, ils ont un certain antisémitisme quand même. C'est ce qui les relie. C'est ce qui les relie. On vous a souvent accusé de défendre des gens. Ah non, écoutez, alors là, si vous le prenez sur ce ton, l'entretien est terminé. Non, non, mais... Non, non, parce que ce chantage... Je ne l'admets pas. Je ne l'admets pas. Non, mais vous l'avez commencé, alors ce chantage, je ne l'admets pas. Je ne donne pas d'interview sur la terreur. Mais je ne fais pas de terreur, là. Si, vous avez soulevé un problème qui n'existe pas. Mais justement, vous répondez, c'est très bien, c'est parfait, ça. Mais, mais... Vous répondez, c'est très bien. Non, non, ce système de terrorisme intellectuel, je ne l'admets pas. Et la question que vous venez de me poser vous élimine en tant que journaliste honnête. Allez-vous-en. Mais, mais, mais... Non, allez-vous-en. Partez. Je ne veux plus vous voir. Ne me forcez pas à appeler la police pour vous mettre dehors. Foutez le camp. C'est parfait. Allez, ça suffit. Vous n'êtes pas chez vous ici, je vous ai dit de partir. Vous tiendrez vos discours dans la rue. Et voilà. C'était court.